Bon, alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Parfois, certaines femmes ont des petits cheveux sur le côté du visage. Si ces petits cheveux sont visibles durant la prière, cela l'annule, sachant qu'il est parfois difficile de toujours les couvrir. C'est pas qu'elles ont des petits cheveux sur le côté du visage, c'est que c'est les cheveux, normes. C'est les cheveux, c'est la continuité du cuir chevelu, quoi. Tout ce qui descend sur le côté, c'est normal, c'est les cheveux, tout simplement. Non, voilà, c'est pas une barbe ou quoi, normes, c'est les cheveux qui ornent le crâne et les côtés, normes. Donc, il faut faire le maximum d'efforts pour couvrir ça, normes. Il faut faire le maximum d'efforts, je le dis, pour couvrir ça. C'est pour ça que mes sœurs, il faut apprendre à mettre un voile. Il faut apprendre à mettre un voile, normes. Je ne suis pas le mieux placé pour vous expliquer, étant un homme, forcément, mais auprès de sœurs qui, mâchallah, ont bien appris à mettre le voile, vous devriez prendre des conseils. J'ai des exemples, moi, en tête, là, mais je ne vais pas, normes, vous expliquer, parce que je n'ai pas tous les éléments. Quand je dis que j'ai des exemples, c'est visuel, normes. Je sais qu'il y a un lit. Par exemple, mettre un... Vous savez, une sorte de bonnet sans... Comment on appelle ça, là, les bonnets, les bonnets cagoules, je crois que ça s'appelle comme ça, normes. En fait, c'est un bout de tissu qu'on met sur la tête, normes, mais il n'y a pas de fermeture, normes. On pourrait mettre ça autour du cou, si vous voyez, bref. Déjà, mettre ça, déjà, mettre ça sur la tête, comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ouais, je crois, bonnets cagoules, normes, un truc comme ça. Bref, mettre ça, premièrement, sur la tête. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs, malheureusement, elles se voilent. Elles font l'effort même de mettre le gelbe de charri, mais elles ne savent pas se voiler correctement. Enfin, dire qu'elles ne sont pas minutieuses dans leur manière de faire. Alors, pour la dunia, pour ce parrain, normes, si c'était faire un brushing, une permanente, mettre les ceci, les cela, les rajouts, le t-shirt, le pantalon, ça, ça fait bien coordonner, machin. Mais le gelbeb, c'est juste ou juste, elle est à mettre le gelbeb. Malheureusement, le gelbeb, il est bon, si elle mette, soit il est trop court, elle ne mette pas le sarouel ou la jupe, normes. Et donc, il y a les chaussures et même des fois, les chevilles à l'omstein qui sont visibles. Donc, ça, c'est problématique, normes. Alors, entre celles qui mettent un manteau par-dessus le gelbeb et ce n'est pas correct, ou alors celles qui mettent un gelbeb, mais il est trop grand. Du coup, on voit les bras. C'est-à-dire, normes, c'est... Le gelbeb, il pend et du coup, elle lève son bras, il y a le bras qui est apparent. Ou alors, on voit un peu le cou. Ou alors, on voit les cheveux, on voit la tête. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Je crois qu'il y a taille 1, taille 2 dans un gelbeb. Et bien, essayez de regarder c'est quoi votre taille. Et puis, ajustez-le au besoin. Ce n'est pas juste histoire de passer, que ce soit pour la prière ou dehors. Pour la prière ou dehors. Ce n'est pas juste histoire de passer un gelbeb comme ça, dire, ça y est, j'ai mis le gelbeb. Non, mais il faut essayer vraiment de faire l'effort de bien le mettre, ce gelbeb. C'est important. Et encore, je le dis, vous ferez peut-être l'effort de bien vous habiller et de bien ajuster le vêtement si c'était de la douillère. Mais pourquoi le gelbeb ? Bien souvent, c'est mis n'importe comment. Non, il est mis n'importe comment. Il n'est pas à la bonne taille, il est trop court en bas. Non, ou alors, dire que ça pend comme ça sur la tête, ce n'est pas correct. J'ai déjà vu des décas. Franchement, le gelbeb, oui, elle a mis le gelbeb. Mais il est mis n'importe comment. Donc, parfois, comme ça, il y a les cheveux qui dépassent, il y en a qui mettent du maquillage et tout et tout. Bref, le port du voile, c'est bien. Mais bien porter le voile, c'est mieux. D'accord ? Donc, comme je dis, je ne suis pas un spécialiste, moi. Je ne peux pas vous dire, voilà, je ne porte pas, bien évidemment. Mais de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu voir, il y a des méthodologies. Notamment, je reviens à mon explication. Mettre ce bonnet comme ça. Ce bonnet déjà qui va cintrer un peu comme ça les cheveux un petit peu. Resserer un petit peu les cheveux, justement, de manière compacte, juste ce petit bonnet déjà. Avant même d'avoir mis un voile ou quoi ou qu'est-ce. D'accord ? Donc, ça permet d'envelopper les cheveux, bien les rentrer justement à l'intérieur. Et ça y a comme un élastique, donc ça resserre bien. Ainsi, il n'y a pas les cheveux qui vont sortir. Parce qu'il y en a qui mettent que le gelbeb. Et en dessous de le gelbeb, il n'y a que les cheveux directement. Mais ça, il n'y a pas assez de préparation. Donc ça, mettre ce petit bonnet. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le khimar. Mettre le khimar pour bien, comme ça, non seulement, encore en plus comme ça, les cheveux, encore moins de possibilités qu'ils sortent. Et puis couvrir le cou, la poitrine. Et après, mettre le gelbeb et bien, c'est rien à même qu'ils mettent des épingles, etc. Ça, c'est des sœurs qui, mashaAllah, font l'effort. Font l'effort de bien se couvrir. Mais mettre le gelbeb comme ça, n'importe quelle taille, n'importe quelle chose. Évidemment, les cheveux vont sortir. Donc ça, c'est une négligence. S'il y a des cheveux qui sont visibles, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Donc il faut faire en sorte de les couvrir, de les cacher. Notamment, à l'aide du bonnet, comme j'ai expliqué là comme ça, ou du khimar, etc. En plus, en dessous, mais en plus du gelbeb. D'accord ? Voilà. Après, si un cheveux est sorti comme ça, même en ayant fait toutes les causes, il sort. Merlis, adore Allah autant que tu peux et c'est au-delà de tes capacités. Tu n'as pas fait exprès. Mais il y en a, elles sont négligentes, malheureusement. Donc tu as effectivement des cheveux qui sortent un peu n'importe comment. Parce que le gelbeb, il a été mal ajusté à la base. D'accord ? C'est comme, je ne sais pas, un frère qui ne mettrait pas de ceinture à son sarouel. Et il va dire, ouais, mais mon pantalon, il est un peu tombé dans la prière. On a vu l'arrêt de mes fesses. Du coup, est-ce que la prière, elle est valide ? Ce n'est pas des questions à poser, ahi. Il y a des choses qui existent. Il y a le kamis déjà pour couvrir par-dessus. Puis si tu n'avais pas de kamis, mets une ceinture au moins pour ne pas que ça arrive. Il y a des causes à faire. Il y a des causes à faire. Moi, je ne vois pas, franchement, je ne vois pas en quoi c'est si difficile de rentrer ses cheveux. Il y a des choses. Il y a des vêtements, il y a des accessoires pour ne pas que ça arrive. Puis il y a des sœurs, ça ne leur arrive pas. Parce qu'elles font l'effort de bien se préparer pour la salate ou pour sortir et de bien se couvrir. Et ça ne se limite pas juste comme ça, à mettre un gelbeb, comme je l'ai répété, menté 20 fois. Tournez-vous auprès de sœurs qui sont scrupuleuses par rapport à ça. Elles vous donnent tous les détails, les conseils et tout. Plutôt que de regarder, je ne dis pas que c'est forcément votre cas, mais des tutos make-up, des tutos beauté, je ne sais pas quoi, avec des mécréhantes sur YouTube, ou sans même dire des mécréhantes, des musulmans, mais très désobéissantes et très perverses. Eh bien, retournez à des sœurs qui savent ce qu'est la pudeur et le dîn. Voilà ce que serait mon conseil. Wallah ou alim.